Yo les frérots au CNTI, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo actue de l'OM aujourd'hui pour votre 32ème épisode. Si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner et aussi à commenter pour me dire de ce que t'as pensé de cette vidéo. On commence par la première info, c'est Luis Enrique qui prend pas mal de bol d'air en ce moment sous l'air Sampaoli. On sait que Luis Enrique c'était une pépite lors de son arrivée à l'OM qui devait concurrencer Pipa Benedetto et Luis Enrique fait des petits bouts de fin de match et a encore été décisif ce vendredi. Après le match nul, un but partout de l'OM sur sa pelouse contre Strasbourg avec un superbe centre de Luis Enrique pour l'égalisation de Pipa Benedetto qui a permis à l'OM de revenir de loin dans un match vraiment compliqué. L'OM qui prend encore des buts sur coup de pied arrêté et leur boulot a fait savoir que Luis Enrique pouvait vraiment être important pour Sampaoli et pour l'OM. Je pense que c'est un joueur qui mérite sa chance, c'est un joueur qu'on annonçait comme attaquant mais qui est vraiment un joueur de couloir. J'ai l'impression que Georges Sampaoli lui donne un peu d'oxygène et de confiance. On sait que les attaquants ont besoin de sentir absolument leur entraîneur avec eux pour performer. Donc ça c'est ce que leur boulot a déclaré sous le plateau du CFC. Donc avec la qualité qu'a Luis Enrique et son agilité et son physique, c'est vrai que numéro 9 ça peut être un petit peu compliqué. Donc je pense vraiment que s'il arrive vraiment à hausser son niveau de jeu, ça peut être vraiment un joueur qui pourrait devenir titulaire la saison prochaine indiscutable. Après à voir si Radonic aussi sera de retour du côté de l'OM, ça peut être vraiment des joueurs intéressants pour le futur de l'OM. La deuxième info, c'est Longoria qui miserait tout, mais alors vraiment tout pour tenter de garder Arcadouz-Milic la saison prochaine. On sait que le Napoli a prêté Milic à l'OM pour 18 mois et que du coup Longoria voudrait faire une plus-value en cas de revente de l'international polonais. Donc on sait qu'on a le Paris Saint-Germain, la Juve, la S-Roma, l'Atletico de Madrid qui était sur Arcadouz-Milic. Et Milic a déclaré à la presse qu'il ne souhaitait pas quitter le club de l'OM, qu'il était à Marseille, qu'il était bien, qu'il marquait, qu'il jouait. Donc que c'était juste les médias qui voulaient un petit peu allumer la mèche pour le cas de Milic. Donc Longoria aurait monté le prix de vente pour Arcadouz-Milic alors qu'il demanderait initialement 12 millions d'euros pour le laisser partir. Pablo Longoria aurait fait monter le prix et il réclamerait désormais 20 millions d'euros pour accepter de laisser partir l'avant-centre de l'OM. La Juventus-Turin, l'Aes-Roma, le PSG et l'Atletico de Madrid, comme je vous ai dit, seraient intéressés par Milic. Quoi qu'il en soit, le jeune président de l'OM devrait réussir à faire une belle plus-value en cas de vente de l'international. Polonais, donc, je vais vous déclarer ce qu'a déclaré Milic à la presse. Donc Arcadouz-Milic, on sait que c'est 6 buts en 13 matchs, toutes compétitions confondues. Il n'a pas eu trop besoin de temps d'adaptation et c'est vrai que depuis Bafetimbi-Gomis, un petit peu avant Balotelli, je dirais même Balotelli, parce qu'il a marqué pas mal de buts aussi, c'est vrai qu'on recherchait vraiment ce genre d'attaquant. Et Milic a déclaré pourquoi je veux quitter Marseille, ce n'est pas la vérité, c'est ce que les médias disent, ce qu'ils inventent. Je n'ai jamais dit que je voulais quitter Marseille. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis très heureux ici, je me sens bien. Marseille m'a donné une chance dans un moment difficile. J'ai vraiment apprécié ça, je suis heureux ici, je joue, je marque ma déclaration sur ma volonté de jouer en Ligue des Champions dans les grands clubs. En fait, la question est aussi, quels sont mes rêves ? En fait, en disant ça, je voulais dire que je suis quelqu'un d'ambitieux qui veut grandir et devenir meilleur. Je pense que les gens ont mal interprété mes mots. Comme j'ai dit, je suis heureux à Marseille. Et bien sûr, mon rêve est de gagner la Ligue des Champions et d'autres choses. Peut-être que je n'y arriverai jamais, mais c'est mon rêve. Donc, je travaille pour ça et on verra bien si je serai à Marseille la saison prochaine. J'ai un contrat à Marseille, je suis heureux ici. Ça dépendra aussi du club. Voilà un petit peu les questions et ce qu'a déclaré Milik concernant son avenir. Donc, j'espère vraiment qu'il restera du côté de l'OM. Après, si l'OM garde Milik, peut-être que l'avenir de Benedetto ne sera plus du côté de la Canebière. Donc, affaire à suivre pour Arcadouze Milik. Désolé pour la batterie, je n'ai plus de batterie. L'autre info et la dernière, c'est l'avenir de Benedetto qui dépend de celui de Milik. Comme je venais de vous dire à l'instant, c'est vrai que depuis que Sampaoli est arrivé, Benedetto, ça joue 7 minutes par match. Contre Strasbourg, il est rentré, il a marqué. Des fois, il rentre et il ne marque pas. Et du coup, pour engendrer de la confiance et au niveau de la performance, ce n'est pas terrible. On sait qu'il y a des clubs qui suivent Benedetto, notamment Elche. Peut-être retourner à Boca Juniors parce que c'est le club de cœur de Pipa. Donc, si Milik part, peut-être que Benedetto pourra à nouveau se dévoiler. Si Milik reste, Benedetto, c'était peut-être son dernier but vendredi sous le maillot de l'OM. Ou alors, il va re-rentrer et peut-être remarquer. Mais ça pourrait être très compliqué. Donc, Benedetto dispute en moyenne 7 minutes par match. C'est mieux que Germain, mais cela reste peu pour un avant-centre. On aurait pu penser qu'avec la nomination d'un compatriote au poste d'entraîneur, l'ancien de Boca allait se relancer. C'est loin d'être le cas. On est loin du protectionniste d'André Villas-Boas. À ce rythme, même si rien n'est définitif dans le football, difficile d'imaginer, Benedetto continuait à l'OM pour faire la doublure de Milik. Mais quelle solution s'offre à lui à 30 ans, alors qu'il reste deux ans de contrat au club et que les écuries européennes ne vont pas multiplier les transferts cet été ? Si ça se trouve, son 17e but ce vendredi, avec le maillot au fosséen, sera peut-être un de ses derniers. Voilà ce qu'on peut dire concernant Pipa Benedetto. Après, ce que je pense de sa situation, c'est vrai que je me mets à sa place. Ce n'est pas une situation facile. Comme je vous avais déjà dit, l'avoir en association avec Milik devant, je pense que ça n'arrivera pas sous l'air sans Paoli. Il veut vraiment mettre un attaquant et mettre vraiment un milieu offensif ou un petit Thauvin qui redescend légèrement à côté de Milik pour pouvoir distribuer un petit peu le jeu dans l'axe et essayer de trouver Milik devant qui est un petit peu en difficulté pour réceptionner des ballons. Donc, c'est vrai que du coup, il y a un fauteuil pour deux et c'est un petit peu compliqué pour l'argentin. Pipa Benedetto. Donc, on verra l'avenir de Benedetto cet été. Qu'est-ce que ça dira ? Est-ce qu'il partira ? Est-ce qu'il va être prêté ? Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Voilà concernant l'actu des dernières heures de l'OM. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Dès que j'ai d'autres infos à vous faire partager, je vous les partagerai. Il y aura certainement une deuxième vidéo actu dans la semaine. Merci beaucoup de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et à me commenter de ce que vous pensez de cette situation compliquée de Benedetto. Est-ce qu'il doit partir ? Est-ce qu'il doit rester et tenter de s'imposer ? On pourra débattre de tout ça dans l'espace commentaire. Prenez soin de vous. Bonne journée à vous. C'était NTX. Ciao ! Sous-titrage ST' 501